Alors, on l'a vu plus tôt, notre bureau d'enquête nous fait découvrir les salaires dans la fonction publique, en santé, en éducation, au niveau des villes. Et une des données qui frappe, 147 fonctionnaires gagnent, plus que le premier ministre Legault. Nos analystes ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Gaétan, Paul et Manuel qui sont avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Alors, avant de sauter dans l'arène, la réaction toute chaude du premier ministre Legault. Pour ce qui est du niveau de salaire, c'est facile de dire, ah, 200 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut regarder ce qui se paye dans le privé, puis ce qui est payé pour attirer ces personnes-là. On a comme un devoir d'attirer les meilleurs. Oui. Vous n'êtes sûrement pas surpris de la réaction de M. Legault. C'est l'argument qui revient très, très souvent. Cela dit, si on regarde les chiffres, le grand chef n'est clairement pas au sommet du palmarès. Vous regardez les chiffres sur le traitement de plusieurs directeurs généraux de villes. C'est assez fascinant. Serge Lamontagne à Montréal, 347 000. M. Parizeau-Longueuil, 275 000. M. Boudreau-Saint-Jérôme, 265 000. Est-ce que c'est une situation qui est normale? Est-ce que c'est comme ça ailleurs dans les autres provinces et les autres pays? Emmanuel? Bien, moi, ce qui me surprend, ce n'est pas les salaires des gens à la Caisse de dépôt ou des recteurs des universités anglophones, en tout cas, parce que j'ai vérifié, puis le salaire du recteur de l'Université McGill se compare à celui de l'Université de Toronto, de Queens, etc. Ce qui me surprend, c'est vraiment la différence qu'on observe dans plusieurs municipalités. C'est comme si c'est là où il semble y avoir un vrai free-for-all, si vous me passez l'expression. Je pense que c'est là qu'il y a peut-être une réflexion à avoir. L'autre chose, c'est la quantité de cadres absolument hallucinante dans le réseau de la santé. Tout le monde l'a reconnu. Ou finalement, sous prétexte que tu es riche quand tu es médecin, ça veut dire qu'on va te payer le même salaire pour rentrer dans la fonction publique. On va y aller. On va parler de municipalité et de santé. Ne riez pas trop fort, trop vite, Gaétan. Sûrement, de belles réponses à nous offrir. On va faire l'exercice. Dans le milieu de l'éducation, les recteurs des universités anglophones, on vient de le voir, se dit que c'est intéressant de comparer francophone-anglophone, Emmanuel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, c'est presque du simple au double entre l'UQAM et l'Université McGill. Bon, maintenant, venons-y, Emmanuel. Tu t'es attardé à la taille des villes versus les salaires des DG, avec des exemples assez clairs. Magog et Grammy. Non, mais c'est fou raide, ça. Non, mais vraiment, j'ai passé de longues heures et je me suis beaucoup amusée. Sophie, le directeur général de la ville de Magog, qui a 25 000 habitants, gagne 201 000 $, ce qui est plus que son voisin de la ville de Granby, mais qui a le double d'habitants. Donc, objectivement, au prorata de la population, le directeur général à Magog gagne dans les faits, comme deux fois et demi plus que l'autre, parce qu'il gère moins de monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, vous avez mentionné un peu plus tôt le directeur général de la ville de Saint-Jérôme. 85 000 habitants. Écoutez, il gagne plus que la sous-ministre des finances de l'ensemble de la province de Québec. À un moment donné, c'est là qu'il y a comme des choses, des disparités qui sont surprenantes, mais il faut que je vous donne mon préféré de tout ce que j'ai trouvé. Le directeur des loisirs de la ville de Terrebonne gagne à 167 000 $, plus que son chef de police. C'est assez fascinant, Paul, quand même. Quels sont les critères des disparités assez étonnants? C'est le mot-clé, la disparité. Puis la question, au fond, est toujours la même. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Comment expliquer ça? Au nom de quoi? Et c'est là où c'est intéressant. Je fais un petit lien avec le débat à l'heure actuelle entre la ministre Guilbeault et les maires des villes sur le financement des déficits de transport en commun. Elle, elle tient à ce qu'on appelle un audit, mais à une enquête comptable serrée pour expliquer un peu comment se fait-il qu'il y a des déficits, c'est important. Et puis, honnêtement, sans montrer du doigt nécessairement les élus municipaux, mais effectivement, on le voit, c'est l'anarchie. Il n'y a pas de comparable. Il n'y a pas d'unité, si on veut, dans la façon d'aborder ça. Et que voulez-vous? Ce sont toujours les mêmes contribuables qui, à la fin, paient. Toujours avec la même question. Est-ce que c'est le premier ministre du Québec qui est sous-payé ou les autres qui sont trop payés? Oui. En santé, le nombre de cadres augmente sans cesse depuis 5 ans. Gaétan, on écoute attentivement. Leur salaire combiné dépasse le milliard et la superwoman qui dirige Santé Québec. Mme Biron, on a vu son salaire. Mais Gaétan, est-ce qu'on détricote allègrement la réforme Barrette qui avait coupé pas mal? Je ne sais pas si on la détricote, mais il y a une chose qui est certaine. La résultante est assez surprenante, je m'explique. Dans ma fameuse réforme qui est nommée d'après moi, on avait enlevé des postes, parce qu'il y a des postes qui n'étaient pas occupés, 1 200 pour une économie de 120 millions. Et là, depuis 5 ans, on est plus 3 500. Imagine, moins 1 200, plus 3 500, dans une province qui, à l'analyse, a le plus haut taux d'encadrement, nombre de cadres par employé en Amérique du Nord. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Évidemment, non. Est-ce que c'est surprenant? Évidemment que oui. Alors, retenons une autre chose, Sophie. Moins 1 200, plus 3 500. À l'époque, on avait dit, j'avais dit, plus d'efficacité. Et quel est le leitmotiv de la réforme actuelle? Plus d'efficacité. Est-ce que plus d'efficacité veut dire toujours, toujours plus, plus de cadres? Oui. Mais il y a un diagnostic, par exemple. Le Québec souffre de bureaucratie tégue. Oui. À un moment donné, on est très encadré. C'est comme les impôts. On a beaucoup d'impôts. On a beaucoup d'encadrement. Et ça ne cesse d'augmenter, de trouver la route. Et la question est là. Plus de cadres, beaucoup plus de cadres. Est-ce qu'on a plus de soins? La réponse, c'est non. Pour notre argent. Et la réponse, c'est non. Bien. Un petit peu plus tard, après la pause, on a tellement de sujets ce soir qu'on déborde de partout. On va parler de secours culture et citoyenneté québécoise. Et on va aussi revenir sur le campement pro-palestinien. Restez avec nous.